Florian Thauvin n'a quasiment pas joué cette saison, une entrée en jeu en fin de match contre Saint-Etienne. Je suis sûr que vous vous en rappelez même pas, mais pourtant on en parle énormément. C'est normal, c'est Florian Thauvin, c'est un key player comme on dit. C'est les fameux joueurs qui apportent vraiment beaucoup et qui a beaucoup apporté à l'Olympique de Marseille. On le rappelle, Fosséen, dans deux saisons en 2017 et 2018, actuellement sur le flanc, l'ami Floteuve. Et petit doute sur son retour, on a toujours dit pour son problème à la cheville qu'il serait de retour en janvier. Et puis là, on commence à parler de mi-janvier, de février. Regardez ce qui était écrit dans l'édition de l'équipe de ce jeudi. Une reprise de la course est prévue d'ici deux à trois semaines. Villas-Boas espère un retour à l'entraînement début janvier, puis un rattrapage de préparation physique adapté à son état de forme globale d'au moins deux semaines avant qu'il le reprenne en compétition officielle dans la deuxième quinzaine de janvier. Donc, par expérience, je me tourne vers toi Sébastien. Plus les termes comme ça sont compliqués, plus on se dirige vers quelque chose de long et on a le droit de s'inquiéter quand on est supporter ? J'ai lu aussi l'interview de son agent Bernès sur le Fosséen, qui lui était un peu plus prudent quant à la reprise du joueur. Après, de toute manière, je pense que l'Olympique de Marseille, cette année, a fait sans Florian Thauvin jusqu'à présent. Jusqu'à preuve du contraire, on est second. On a une série de matchs, on le verra après, qui est largement à la portée des Olympiens. Donc, aujourd'hui, pour moi, Florian Thauvin, il faut prendre le temps du retour. Il ne faut rien précipiter. Il n'y a pas d'urgence. Le groupe me semble bien en place. Il y aura le mercato d'hiver aussi pour faire les réajustements nécessaires. Donc, je pense qu'il n'y a pas le feu à la maison. Il n'y a pas le feu au lac. Et je préfère voir un Florian Thauvin à 150 %, sans risque de rechute, pour qu'il finisse la saison. Et pourquoi pas qu'il prolonge et qu'il continue à accompagner le club et à monter le plus haut possible. Plutôt qu'il reprenne un petit peu trop précipitamment et de le reprendre encore pour deux, trois mois, ça serait une catastrophe. Alors, dans ton analyse, Seb, tu soulèves deux points. De Lièvre, le premier, Kevin, c'est sur le mercato. Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on recrute à ce poste ? On rappelle que tous les joueurs essayaient, que ce soit Bouna Sarr, un grand plus haut, que ce soit Maxime Lopez récemment, que ce soit Nemanja Radonich, Saïf Khaoui, Florian Chabrol, j'en oublie sûrement. Mais il n'y a personne qui a vraiment convaincu. Est-ce qu'il faut recruter un élément, pourquoi pas un pari à ce poste-là ? Ou pari à cette solution avec un prêt ou autre ? On parlait récemment sur le fossé 1 d'Athena Yanouzaï, le Belge, qui est en rupture de banc à la Real Sociedad, qui pourrait peut-être apporter... Est-ce qu'il faut recruter à ce poste-là, à ton avis ? Ou on continue en attendant un retour de photo ? On lui fait place nette ? Moi, je pense que ça va être très compliqué. Les mercato divers sont toujours compliqués. Comme tu as dit, il y a deux solutions. Soit c'est un prêt d'un joueur qui ne joue pas dans un club, mais il faut vraiment que cela apporte quelque chose à l'Olympique de Marseille. Soit l'autre solution, pour moi, c'est Isaac Liadji, même s'il est très jeune encore. Il y a Chubigol qui nous en parle. Il y a toujours... C'est-à-dire, Isaac Liadji, je n'en fais pas un titulaire indiscutable. Pour moi, bien sûr, c'est très loin d'un Florian Thauvin. Mais c'est de savoir, est-ce qu'on continue à briculer, comme tu as dit, avec les joueurs qu'on a en interne ? Mais on essaie à faire un peu de place à Liadji avant le retour de Thauvin pour essayer d'inclure dans l'équipe 1 et lui donner du temps de jeu ? Ou est-ce, comme tu dis, c'est vraiment de continuer avec l'équipe qu'on a actuellement et recruter un joueur en plus ? Mais pour moi, ça veut dire aussi, quelque part, que tu ne fais pas du tout confiance à Liadji jusqu'à la fin de la saison. Parce que je ne vois pas comment il pourrait jouer si tu as déjà, comme tu as dit, Bouna Sarr, Valère Germain, Radonich, Payet, et que tu rajoutes encore un joueur en prêt. Très juste ce que dit Kevin, David, dans la termes de problématiques et comment c'est perçu par un jeune joueur. On a vu que Villas-Boas a envoyé un signal positif, on le disait avec Lucas Perrin, quand il y a eu des blessures, des suspensions. Il a fait jouer le quatrième central, il n'a pas fait redescendre quelqu'un ou réadapter quelqu'un. Là, si à droite, au moment où Thauvin met du temps à revenir, il ne donne pas sa confiance à Isaac Liadji alors qu'on nous dit qu'il va avoir du temps de jeu, on compte sur lui, on veut l'inscrire pleinement dans le projet, Liadji va voir ça comme un acte de défiance terrible. Toi qui a l'habitude d'être confronté aux jeunes joueurs et leur raisonnement, là, Liadji, si on ne lui fait pas confiance là, il s'en va, non ? Déjà, le plus important, c'est est-ce que Isaac va vouloir accepter le projet de l'OM ? À partir de là, les choses pourront se décanter. Alors, c'est en bonne voie ? Depuis des mois, certes, c'est en bonne voie. C'est en bonne voie. Le seul truc, c'est qu'aujourd'hui, il a fait une Coupe du Monde plutôt intéressante puisque j'ai regardé les matchs. Bon, il a été plutôt intéressant. Donc forcément, ça ouvre des portes à d'autres propositions. Tu nous dis que tu as vu les matchs. Quand tu as vu les matchs, tu t'es dit « Hum, ça ne sent pas bon pour l'OM, ça ? » Quand on expose un joueur qui est exposé comme ça, avec le potentiel qu'il peut avoir, forcément, il intéresse les clubs très huppés. Donc, si le club se met à la hauteur de son projet, oui, il sera en mesure peut-être d'avoir du temps de jeu. Maintenant, c'est vrai que s'ils prennent quelqu'un et qu'Isaac, même si aujourd'hui, moi, je trouve que ce n'est pas des joueurs qui jouent en National 2, même si on a perdu du temps, il aurait dû jouer depuis longtemps. Il aurait fallu le faire jouer déjà bien avant. On le rappelle, l'an dernier, il n'a joué qu'avec les U17. Il n'était pas à disposition. Il a fait ses premiers matchs avec l'équipe réserve cette saison. Il n'était pas à ma disposition, non, malheureusement, puisqu'il fallait que les 17 ans soient champions de France. Donc, voilà, ça aurait été mieux s'il jouait avec moi. Ça aurait été beaucoup plus intéressant pour lui, surtout. Ça aurait permis de le cloisonner peut-être un peu plus vite qu'aujourd'hui. Selon nos infos, lui-même aurait préféré pour ça. C'est un petit truc de votre préféré. Je ne sais pas, moi, en tout cas, ça, c'est le passé. Aujourd'hui, le plus important, c'est qu'Isaac signe dans son club formateur et qu'il puisse avoir du temps de jeu. Mais bon, c'est vrai que c'est un sujet délicat parce que s'ils prennent quelqu'un, ça veut dire que ça ferme la porte à Isaac, même si après, le coach va changer de stratégie ou de tactique par rapport à Isaac. Mais bon, aujourd'hui, Isaac, même si ça reste que des bons matchs en 17 ans avec l'équipe de France, ils ne jouent quand même qu'avec des petits. Demain, il faut qu'il joue avec des seniors. Pour moi, il faut qu'il joue encore en National 2 parce qu'il a besoin encore de se frotter à des hommes et à des joueurs d'expérience. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas le cas encore. Il n'a pas deux saisons ou une saison en National 2. Ça reste un petit et il faut aller doucement parce qu'il reste un jeune joueur avec tout ce que ça comporte. Voilà, la blessure, l'impact moral. L'excitation aussi mentale. Tout ce que ça peut impacter parce que ce n'est pas que le jeu. C'est l'impact que pourra avoir le joueur à travers ça. Antoine, alors on le sait, la nouvelle monture 2020 de Football Manager est sortie. On va tous se mettre dessus. Petite simulation dans ton cas. Tu es à la tête de l'Olympique de Marseille. Est-ce que tu saisis cette opportunité avec cette blessure peut-être différée de Florian Thauvin pour mettre Liadji dans l'équipe pour le faire signer ? C'est-à-dire le faire jouer en se disant tant mieux s'il fait des bons matchs mais surtout le mettre pour l'amadouer et le faire signer ? Oui, en tout cas, moi, l'option Isaac, ça serait l'option la plus plausible. C'est un joueur qui est chez nous, il doit signer chez nous. Il va certainement même signer. Donc je ne me ferai pas prêter de joueur et je partirai avec ce jeune joueur de notre club. Peu importe ses performances, comme le dit David, et très justement, ça comporte des risques. Il peut ne pas être à l'automne et les attentes en lui sont démesurées. Après, un dribble contre Naples. C'est vrai aussi. Après, Romain, c'est comme à l'école. Si on estime que le petit est bon à 17 ans et qu'on le met chez les pros, parce que c'est un peu son cas aujourd'hui, et qu'il n'est pas bon, on va dire, lui, il n'est pas bon. Et on va le faire redescendre. Et là, c'est là qu'il va falloir gérer. C'est le plus dur. Donc c'est peut-être aujourd'hui de le faire grimper tout doucement les étapes. Et ça passe, pour moi, par quelques matchs en National 2, pour qu'il s'aguerrisse, qu'il prenne confiance. Et qu'on dise, ouais, celui-là, il a un potentiel. Voilà. On sait qu'il en a un. On sait. Mais aujourd'hui, il est capable de l'exprimer sur le terrain. Après, on parlait, moi, quand je parlais de rectification au Mercato, c'était dans le sens aussi de dire, on peut renforcer la défense, on peut renforcer le milieu, on peut renforcer le groupe dans son ensemble. Mais quand je vous écoute, je suis un peu surpris quand même, parce qu'il m'a semblé, mais là aussi peut-être que je divague, que lorsque Payet était suspendu, à gauche, c'était très faible. Donc t'as pas Florian Thauvin à droite. Tu l'as répété tout à l'heure, on a fait jouer Lopez, qui s'en est formidable, bien sorti. Moi, qui l'aime pas forcément beaucoup, je lui rends hommage parce qu'il a été très bon contre Lyon. Pour moi, c'est pas une attaque en droit. Après, en même temps, je dis ça, je pense qu'on est tous à peu près d'accord sur ça. Mais à gauche, quand t'as pas Payet, t'attaques avec Fantomas. Donc t'as personne à droite, t'as personne à gauche. C'est pas parce que tu vas mettre Liadji à droite, en lieu et place de Thauvin. Si Payet est suspendu, si Payet est blessé, si Payet est en maire forme, à gauche, tu mets qui ? Donc on peut peut-être prendre aussi un attaquant qui est polyvalent, qui peut jouer aussi bien à gauche qu'à droite, et venir... Moi, je crois en quelque chose qui s'appelle la concurrence. C'est pas de garder la place pour Liadji, c'est pas de garder la place au chaud pour Thauvin, c'est d'avoir un vrai groupe, un vrai groupe, et de se dire, ah putain, il n'y a pas Payet, c'est pas grave, on va attaquer avec quelqu'un d'autre. Il n'y a pas Thauvin, c'est pas grave, on va mettre encore quelqu'un d'autre. Mais là, j'ai l'impression que s'il te manque Thauvin ou s'il te manque Payet, et encore, on est second, c'est ça qui est fou, parce que le championnat est faible, mais on manque, j'ai l'impression, de cartouche. Alors que si vous observez au milieu, tu n'as pas Samson, tu dis, c'est pas grave, il y a Lopez, il n'y a pas Lopez, c'est pas grave, il y a Rongier, il n'y a pas Rongier, c'est pas grave, il y a Strootman. J'ai l'impression qu'au milieu, même si Strootman est décembre, tu as l'option camarade, plus aujourd'hui, tu as l'option camarade, tu as des choix. À droite, tu n'as pas Bouna, c'est pas grave, tu as Sakai, mais à gauche, tu n'as pas Mavina. Là où je te rejoins, c'est que c'est vrai qu'on a du mal à vraiment, il y a vraiment du mal à droite ou à gauche qu'un joueur se décanne au Manson Boch, je suis entièrement d'accord avec toi. Seulement, Marseille a apparemment la politique de faire jouer des jeunes, et tu es obligé de te poser la question, de te dire, quand tu prends à gauche, tu es un jeune comme Marley Ake, et quand tu prends à droite, tu es un jeune comme Isaac Léa. On n'en parle, tiens, regarde, de Marley Ake, c'est Oem From Hood, sur le front. Moi, c'est un joueur que j'ai vu plus jouer sur le côté gauche, après, je pense que ce n'est pas impossible de jouer à droite, même si dans le football, maintenant, on me dit souvent Radonich, on m'a expliqué que lui est plutôt vraiment un joueur de côté gauche, et que c'est son poste comme ça qu'il jouait à l'étoile rouge. Moi, je veux dire, pour revenir dessus, je veux dire, est-ce que là, on fait vraiment confiance aux jeunes qu'en cas d'absence d'un joueur pro, ce sont des joueurs qui s'entraînent toute la semaine, l'entraîneur est là, il est capable de le voir, et il lui fait confiance, comme il a dit Romain, à l'image d'un Lucas Perrin, quand il a manqué un défenseur central, on a lancé Lucas Perrin, au lieu de bricoler, par exemple, on aurait pu mettre un Sakai Stopper, ou autre, non, on a fait jouer un joueur à son poste, et est-ce qu'on fera pareil avec Ake et Eliadis, si on croit vraiment en eux ? On a la chance, et je le remercie encore de nous faire le plaisir de venir sur le plateau, on a la chance d'avoir David, je pense que David ne me contredira pas, quand tu fais rentrer des jeunes, c'est pour quelque part de la post-formation, mais c'est pour les aguerrir au niveau de Ligue 1, tu peux faire un match où tu as Thauvin à droite et tu mets Ake à gauche, ou tu as les Hadji à droite, tu mets Payet à gauche, parce que toute la pression, toute la légère ne va pas être sur les joueurs. Je ne parle pas des deux mêmes temps, c'est un peu plus compliqué. Encore une fois, aujourd'hui, quand il n'y a pas Payet, tu mets Ake à droite, on ne sait pas, tu mets Ake à gauche, on ne sait pas, donc si c'est pour attaquer avec Liadji d'un côté et Ake de l'autre, moi je trouve que c'est léger, messieurs, au niveau de ces choix-là, Marley Ake à droite, c'est un peu la révélation dans l'équipe préserve la saison dernière, il a montré une bonne chose avec les pros, tu penses qu'il peut s'en sortir ? Marley Ake à gauche, on est d'accord, on a fait les mêmes choix. C'est un droitier, mais qui est très à l'aise à gauche, c'est pas le même profil que Isaac, mais... Tu as été déçu, le match de la Coupe de la Ligue de Monaco, où il sort à la mi-temps, c'était super de le titulariser. Oui, j'étais déçu, déçu parce que... De toute manière, c'est écrit après le match, parce que c'est violent pour un jeune, sortir à la mi-temps comme ça... Oui, il payait un peu pour le rassaut de l'équipe. Il a payé un peu pour les autres, quoi. Surtout que c'était pas le plus mauvais, en plus sur le terrain, ça, c'est très loin d'être le plus mauvais. Je peux me permettre, je crois que vous l'avez déjà abordé, mais reposer une question à David, parce que ça m'intrigue, Nils Senkunku, toi qui l'as aussi eu, il se passe quoi avec ce joueur ? Pourquoi ? Pourquoi selon toi, qui a vécu à l'intérieur de l'institution OEM, contrairement à nous, qui voyons de près, certes, mais pas de l'intérieur, pourquoi il a pas eu une seule fois sa chance, surtout lorsqu'à ma vie, il était au fond du saut ? J'ai pas encore compris, parce que j'en entends des mondes et merveilles de ce joueur. C'est sûr que le potentiel, il est là, il est puissant, il a un bon pied gauche, ça va vite, il a tout pour jouer au-dessus, ça c'est pas un problème. Après, c'est vrai que Nils, il est un petit peu, il est un petit peu instable là-haut, il a des moments de concentration, des moments de concentration très faibles parfois, donc qui sont assez préjudiciables. Mais bon, moi je pars aussi du principe que c'est peut-être aussi parce qu'il s'ennuie. C'est un peu un profil, d'après ce que tu dis, un peu un profil à la Tailleau, Taille Tailleau, qui était costaud, qui était puissant, le Mendy, qui a des ratés, mais c'est un gamin qui est capable de faire de très bonnes choses et de toute manière, s'il ne les fera pas loin, il ne les fera ailleurs, ce n'est pas un souci et je trouve que c'est dommage aujourd'hui de ne pas accélérer sur son dossier parce qu'il y a du monde. Mais si on reste... Beaucoup de gens m'appellent pour savoir comment il est, l'homme, 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 parce que les gens ne se demandent pas s'il est bon techniquement ou physiquement. Ils savent, ils savent juste si l'homme est cohérent, s'il est sérieux. C'est un vrai bon joueur, c'est dommage que ça traîne un petit peu. Tu vois, ça me pose plus, moi, de questions par rapport à ce qu'on lui fait, par rapport à un Hake, par rapport à un Liadi, parce que déjà, c'est des attaquants, mais un défenseur, surtout, à ma vie, il aurait marché sur l'eau, il n'y a pas de sujet. Mais ça n'a pas été le cas. Et là, tu as bricolé, tu as remis Sa Kay à gauche et tu fais jouer le jeune puisqu'on veut faire jouer les jeunes, faisons jouer les jeunes. Et puis, s'il y avait eu un loupé, un raté, au moins, on l'a vu, il s'est guéri, ça lui donne l'expérience et s'il n'y a pas de raté, eh bien... T'as quelqu'un de bon opérationnel. Surtout quand c'est un garçon qui a déjà été évalué, qui a déjà été évalué par notre part, qui a été écrit, bon voilà, ce gamin, il faut à un moment donné valider. Oui, parce que si vous allez, on rappelle, il n'est pas tenu à Marseille et tout, vous êtes allé le chercher à Brest, après une histoire... on a été le chercher à Paris, il est venu de Paris, ça n'a pas pu se faire par rapport à sa scolarité, il n'était pas dans la bonne filière. Brest lui proposait la filière, bon voilà, à Brest, ça ne s'est pas très bien passé, il voulait venir absolument avec nous. Son agent, c'est quelqu'un qui a travaillé avec nous à Valenciennes, qui nous a amené des joueurs, notamment au Pamécano. Donc, voilà, c'était... International, les sports français, on le rappelle. C'est un vrai, vrai bon joueur, Nils. C'est un vrai, vrai bon joueur de haut niveau. Il faut juste à un moment donné être derrière lui parce que c'est comme beaucoup de joueurs, aujourd'hui, beaucoup de jeunes, ils ont besoin d'être structurés, se sentir désirés, se sentir... C'est comme dans l'entreprise, c'est le mec qui l'est laissé de côté, à un moment donné, il va moins valider le travail. Lui, il a besoin qu'on valide... Joanne, t'as fait venir, Joanne, c'est ça. Monsieur, juste, je veux revenir sur Florian Thauvin, conclure cette partie là-dessus. J'ai vu une question passer d'ailleurs sur son contrat. Il termine en 2021. On sait bien que c'est maintenant que ça se joue. Voilà, c'était la question de Fungim, une prolongation de Flotov sans augmentation du salaire. Est-elle une prolongation, est-elle envisageable ? Vu sa saison, ce serait normal. C'est maintenant que ça se joue. C'est maintenant qu'il faut le prolonger. Je rappelle que Lucas Ocampos, quand il arrive à un an de la fin de son contrat, c'est trop tard parce qu'il y a Séville en face. Il faut doubler, voire tripler son salaire pour le garder. Le joueur a beau dire après, j'aurais voulu rester à Marseille. Juli l'avait faite aussi. Il y avait eu Barcelone. Il dit non, mais j'aurais pu rester à Monaco. Oui, c'est ça. Ça arrive chez tous les joueurs. On se souvient de Gignac. C'était pareil. C'est maintenant que ça se joue pour Florian Thauvin. C'est parti au dernier moment. Pareil. C'est maintenant que Florian Thauvin, il faut le prolonger. Pas au mois de juin parce que sinon, ce sera soit un départ au rabais, soit un départ pas cher. Est-ce que tu le prolonges, toi, Seb ? Sachant que c'est un salaire déjà très important. Est-ce que tu le prolonges ? Parce qu'il va vouloir jouer sur la durée, forcément. Il va falloir le prolonger très longtemps. Comme le dit Fun Gym, on va voir si les joueurs sont aussi fair play que le club. Pourquoi je dis ça ? Parce que lorsque Rolando a été blessé, on l'a prolongé. Bon, enfin, c'est pas mon oseille. Le club l'a prolongé pour justement ne pas le mettre en difficulté. et j'ai trouvé que ce geste par rapport à ce qu'avait apporté Rolando à l'Olympique de Marseille avait été bienvenu. Là, Flo... Il y avait une clause avec un nombre de matchs qui pourrait lui permettre au mieux d'avoir le même salaire. Là, Flo, cette saison, il n'a pas aidé le club. Je pense que ça serait justice que de dire je prolonge dans les mêmes conditions. Proposer un deal prolongé d'un an ? Oui, ce que j'allais te dire, une extension dans le contrat de faire un an de plus. Au même salaire et si, avec pourquoi pas une porte de sortie à l'arrivée. Mais je pense qu'il a encore quelque chose de dire on prolonge d'un an mais on te met une clause de départ fixée. Exactement. Ça vous semble honnête ? Oui, ça me semble cohérent avec tout ce qu'il nous a apporté. Et ça serait faire plaît de la part de Flo. Ça me ferait mal qu'il parte à la fin de cette saison alors qu'il n'a pas joué avec nous. S'il fait mars, avril, mai et qu'il marche sur l'eau parce qu'il sera frais en plus par rapport à d'autres physiquement, s'il se casse derrière, je l'aurai un peu en travers. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va solliciter Rémi Chabert qui est au manette, l'excellent Rémi Chabert en manette des réseaux sociaux. On va lui proposer de soumettre sur Twitter cette prolongation-là. Un an et une clause, par contre, une clause de départ qui du coup sera peut-être plus faible que ce que pourrait espérer l'Olympique de Marseille. C'est le jeu. On va voir le résultat à la fin de l'émission. Si c'est bon, on va gentiment tous appeler Florian Thauvin, Jean-Pierre Bernès, Jacques Henri Hérault et leur proposer le titre. Donc, je rappelle, une prolongation d'un an de Florian Thauvin. Sans augmentation de salaire. Sans augmentation de salaire contre une clause de départ. Voilà, peut-être plus faible que ce que l'OM pouvait attendre. Est-ce qu'on propose ou on ne propose pas ? Voilà, c'est tout l'objet de ce sondage qu'on verra en fin d'émission. En attendant, messieurs, on avance avec ce match contre Toulouse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada